Salut à tous c'est Mathcd et bienvenue pour cette vidéo de bilan de tournoi, dixième rapport de tournoi qui se termine en V8, le Free Fight saison 3 organisé par mon club des Sons of Games de Fribourg. On a joué comme lors des deux dernières éditions une Swedish comp en range donc avec des barrières compris entre une comp de 14-0 et 20-0 au maximum. Les résultats tout d'abord du tournoi avec 24 participants en tout donc très belle affluence, plus belle affluence qu'on a eu sur ce tournoi, beaucoup de joueurs aussi venus de France donc ça fait très plaisir. Félicitations bien sûr à tous les participants. D'un point de vue personnel moi je termine un cinquième rang donc assez content de ce résultat là. A égalité de points avec d'autres joueurs notamment mon adversaire de la dernière partie qui finit quatrième. On finit proche du podium, on se neutralise un tout petit peu avec ce 10-10 mais mine de rien un joli classement pour terminer l'année donc ça me va très bien pour ce dernier tournoi et j'ai eu la preuve que mes nains du chaos pouvaient aussi tenir la route en Swedish comp même dans ces ranges là avec certaines unités aussi qui sont des fois décriées donc ça fait plaisir. Félicitations particulières à Julien Ciberlin Kraichi, joueur que vous avez pu voir dans un de mes derniers rapports de bataille de l'Imperium Club Battle Solo 2015. Il jouait des guerriers du carreau, là il a joué des elfes sylvains et c'est lui qui emporte le prix de peinture ainsi que le meilleur général donc très joli tournoi de sa part. Félicitations à lui. Petite dédicace pour les autres prix spéciaux, le prix 8 litres à Maximo Bersson Vascarpone qui était le vainqueur du Free Fight numéro 1 qui s'est enfilé 16 canettes durant la journée et bien sûr de la dernière place pour Squamata, Rémi, Bosson avec l'habituel cuir en bois. Voilà pour le classement. Donc ouais assez content de ce tournoi finalement, ça répond assez à mes attentes. Je n'avais pas d'attente particulière si ce n'est de prouver aussi que mes nains du chaos pouvaient faire quelque chose. J'avais été un petit peu frustré de mon Free Fight 1 avec mes nains du chaos où je n'avais pas l'impression d'avoir trouvé les bonnes solutions. Là malgré pas mal de choses en course perfectible dans le jeu, notamment lors de la dernière partie, je m'en sors avec un résultat très correct donc ça va très bien. La liste en elle-même. Alors déjà au niveau du Prophète Sorcier sur Beltorus, je le trouve intéressant. J'ai très peu pu, trop peu pu utiliser la capacité de soin du Beltorus. Je crois que je l'ai jamais activé et du coup c'est quelque chose que je pensais qui allait être plus intéressant avec le Prophète Sorcier du Feu et j'en ai vraiment très peu profité. Dans le dernier game, le fait de devoir envoyer mon Prophète au corps à corps, j'avais plus de sort intéressant. Donc le domaine du Feu ne m'a pas entièrement convaincu. Il y a quand même des sorts qui ne sont pas top top. Ça aurait valu peut-être la peine de payer quelques points en plus pour prendre un autre domaine. Par exemple, je pense surtout au domaine de la chute qui avec la haine donne vraiment un boost très intéressant pour une liste de corps à corps. Au niveau des héros, le Forgement démoniste de la mort. Niveau 2, pas convaincu également. Je ne crois pas que la mort ait vraiment joué son rôle. Je n'ai rien réussi à faire avec. Donc j'aurais plutôt pris un niveau 1 du Feu, je pense, au niveau 2 du Feu et un autre domaine un peu plus cher sur le Prophète Sorcier, histoire d'avoir deux domaines intéressants. Et du coup, avec le niveau 2 du Feu placé en fond de table, je peux envoyer pas mal de Bolts depuis de longues distances. Alors que là, la mort avec ses distances, ça n'a pas permis d'être intéressant. Donc ça n'a pas été des points de compres qui ont été rentabilisés. Le Cannes sur Loup, toujours un choix extrêmement intéressant qui est à la fois capable d'aller chercher certaines unités comme dans la première partie, mais aussi de rediriger assez loin avec son mouvement neuf en cave légère. Au niveau de la base, la triplette de Pâques de Gobelins m'a beaucoup plu. Elle est capable de temporiser, mais aussi d'aller tenir certaines choses au corps à corps. Ça a des stats assez faibles, mais mine de rien avec la 5+, la parade, on a moyen de faire quelque chose. Les arcs prennent toujours des points. Donc je trouve ça extrêmement intéressant, ces petits Pâques de Gobelins. C'est pas trop cher, c'est assez mobile, ça amène quelque chose, un peu de masse aussi dans ce centre de table. Les 16 gardes infernaux ont manqué vraiment de rapidité. Je pense que le fait qu'ils aient qu'un petit mouvement de 4 n'a pas permis de faire grand chose avec. J'ai raté des charges intéressantes dans la dernière partie avec eux. Ouais, j'ai pas forcément vu toute leur puissance. Je pensais qu'ils amèneraient quelque chose. Peut-être autant avoir une doublette de Gobelins en plus. Le fait qu'ils aient par contre un commandement neuf et qu'ils puissent jouer de manière indépendante amener quelque chose d'intéressant. Donc ça remplissait aussi ma base. Au niveau des unités spéciales, assez content de l'unité de Centaure Toro Lacerateur, même si elle a manqué un tout petit peu de punch punch quand il a fallu manger le perso sur Carnosaure lors de la dernière game. Les Centaures restent très bons avec le rendu de 5, leur 3+, leur 3 PV. Ça reste une unité très tanky. Je trouvais vraiment sympa de pouvoir les sortir. Et mine de rien, c'est une unité qui fait peur. J'ai pas pu voir tout l'étendue de son potentiel, mais je pense qu'elle est assez intéressante. Attention malgré tout à l'énorme profondeur de ce bus. Vous voyez que c'est une unité qui est juste gigantesque avec sa 75 de profondeur sur les socles. Dès que vous avez 3 rangs, ça devient juste énorme. Le démon d'acier, j'aime beaucoup, toujours très polyvalent, bon au tir, capable de bloquer un centre de table, une bonne save d'armure, indémoralisable. Donc vraiment très polyvalent et très intéressant malgré le très cher coup au point. L'ence requature le mort, qui n'a pas hyper bien roulé. C'est une arme qui est très versatile, très intéressante. Là, malgré les relances et tout, il n'a pas super bien roulé. Donc un petit peu déçu de son rendement, mais ça reste vraiment un bon choix, je pense. Canon à peau et chevaux choix de loupes gobelins. Le canon à peau, bien sûr, valeur sûre. Une unité très intéressante, à la fois bonne au corps à corps. Je pense qu'elle brille tout particulièrement quand je joue. À mon avis, vraiment cette liste-là, comme je l'ai joué lors de la première partie, c'était le mieux, je pense. Rester assez défensif, attendre un peu que ça vienne et déclencher au bon moment. Mais à mon avis, elle doit se jouer comme ça pour profiter aussi de la synergie entre le canon à peau, l'iron limone et d'autres unités plus faibles. Du coup, de l'indemoralisable et du plus faible, tout ça tient, fait une synergie. Certains amènent les rangs des quelques attaques force 3, d'autres amènent de la force 5, de l'indemoralisable. Donc vraiment un mélange entre tout ça. Et du coup, pour mettre ça en synergie, je suis obligé de rester derrière parce que l'impôt va pas pouvoir suivre. L'iron limone va être occupé à certains endroits. Donc je pense que cette liste montre toute l'étendue de sa puissance. C'est vraiment dans un schéma défensif avec la brique de Centaure au centre, les hommes gobelins un peu en tour, le beltorus derrière qui est capable de sortir mais qui donne aussi sa relance avec des sorts aussi intéressants, avec une certaine portée. Donc je dirais, si j'avais des modifications à portée, ça serait surtout d'une première part dans le style de la jouer. Vraiment la jouer comme je l'ai joué lors de la première partie, assez défensif, déclencher au bon moment, profiter vraiment de ses tirs, de ses relances, de cette magie. Et surtout, je retoucherai un tout petit peu au niveau de la magie en passant en niveau 3, voire même, je pense que ce sera trop cher, mais surtout niveau 3 de la chute, le petit sorcier au lieu de la mort, ça serait du feu. Et voilà, ça me ferait économiser quelques points, le reste me semble quand même assez convaincant. Donc assez content de cette liste que j'ai pas beaucoup beaucoup testé, mais mine de rien, je trouve qu'elle tient pas trop mal la route, donc assez content de ce qu'elle m'a permis d'obtenir. Et vraiment beaucoup de plaisir à la jouer parce qu'il y a vraiment cette polyvalence, ce côté couteau suisse qui me plaît beaucoup. Concernant le tournoi en vitesse, voilà 3 quarts de Votan, ce qui est très bien, beaucoup de très bons, donc très content du résultat qu'on obtient au niveau de l'organisation du déroulement. Merci aux gens qui se sont investis dans l'organisation de ce tournoi. Je pense notamment à, comme d'habitude, Samo et Paco qu'on fait beaucoup. Donc c'était vraiment, franchement, ça s'est très bien passé. Les joueurs ont eu beaucoup de plaisir à améliorer éventuellement. C'était au niveau un petit peu des tables, de la place entre les tables. C'est clair qu'on était un tout petit peu serrés parce qu'on était au maximum de la capacité. On voulait à tout prix remplir cette salle et vraiment à 24, c'était plein comme un oeuf. Donc difficile de faire plus que ça. On préférait prendre plus de joueurs quitte à avoir un peu de moins bonne note. Je veux dire, c'est très secondaire. Et puis que tout le monde puisse prendre du plaisir et participer. Donc content qu'on ait eu 24 personnes. Je vais passer maintenant en revue quelques photos du tournoi. Donc vraiment des parties très sympas. Il y a des parties tendues, des parties plutôt fun. Donc vraiment un peu de tout. On a eu en plus une magnifique journée. Ça a permis de jouer avec la fenêtre un peu ouverte, d'aller aussi dehors pendant les pauses. Donc voilà, je dirais peut-être que la seule critique, c'était un peu l'espace entre les tables pour poser les affaires. C'était un petit peu ristraite. Mais ça nous permettait d'avoir un maximum de monde, ce qui est au final le plus important pour nous. Je passe un petit peu en revue les différentes images du tournoi. Voilà, je crois qu'on arrive gentiment au bout. Vous pouvez retrouver bien sûr l'ensemble de ces images-là sur le Facebook des Sons of Games de Fribourg qui est managé par mon ami et collègue YouTubeur de Carnet de Guerre, Odin. C'est lui qui manage un peu tout ça. Je crois qu'il y a aussi des photos qui sont là-bas dessus. Il y a aussi des photos du LFG Battle, de diverses choses. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour là-bas dessus si ça vous intéresse. Merci d'avoir suivi ce rapport de tournoi et cette série de vidéos consacrées au Free Fight saison 3. Comme je l'ai dit, la suite, c'est le 9e âge. Enfin, j'avais beaucoup de retard à rattraper. Heureusement, là, j'ai pu combler. Maintenant, il me reste un rapport 9e âge que j'ai joué. C'est le seul des 6 ou 7 parties 9e âge que j'ai effectué, sur lequel j'ai pris des photos. Donc je vais déjà vous le présenter. Et puis ensuite, je vais au fur et à mesure de mes parties de nouveau prendre des photos, essayer de vous faire des rapports, vous montrer comment je fais évoluer ma liste Ogre dans un premier temps parce que là, je me consacre vraiment à fond pour l'instant sous les Royaumes Ogres qui ont déjà un livre d'armée à mon sens très stable. Par contre, au niveau des Nains du Chaos, j'ai l'impression que c'est encore en pleine évolution. J'ai aussi commenté et participé à certaines discussions sur le forum du 9e âge. Et au niveau des Nains du Chaos, je pense qu'il y a encore un petit peu de travail. Donc j'attends de voir un peu comment ça va se stabiliser avant de vraiment m'organiser pour tester des listes. Mais je vois des choses qui m'intéressent, d'autres qui peuvent être un peu revues, notamment au niveau de la section des rares, qui a beaucoup beaucoup de monde dedans. Un peu trop, je pense. Donc ça, c'est quelque chose qui va être revu. Du coup, j'attends encore avant de vous montrer des parties de Nains du Chaos. Mais dans tous les cas, avec mes Royaume Ogres, je suis déjà en train de... J'ai déjà acheté de quoi monter un deuxième Master Rock. Donc voilà, il y a des parties intéressantes à venir. Je vais vous expliquer un peu ce que ça change. Déjà, au niveau Royaume Ogres. Mais aussi le but, c'est de vous montrer une variété d'adversaires différents, que vous puissiez aussi vous rendre compte pour différentes armées. Qu'est-ce que ça représente un petit peu comme changement et qu'est-ce qui est fort maintenant, qu'est-ce qui est intéressant. Aussi, les mécanismes de jeu. Alors pas tout sera parfait au début de ces vidéos. Mais au fur et à mesure, je vais essayer d'être le plus exact possible par rapport aux règles qui ont été publiées. Merci d'avoir suivi cette vidéo. A très bientôt pour le 9e âge sur ma chaîne YouTube. A très bientôt pour diffuser celui-là. ... ...